Alors avant de commencer cette présentation, avant de commencer ce webinaire, un petit rappel sur les risques, le trading sur Forex, sur devise et sur CFD c'est risqué, c'est hautement spéculatif, ça peut ne pas convenir à tous les types d'investisseurs, donc JFD propose du trading sur marge avec un effet de levier, l'effet de levier implique que les gains peuvent être supérieurs à vos pertes et ça peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur, donc soyez attention, faites attention, prenez connaissance sur le site internet des divulgations des risques et des politiques de confidentialité avant de trader, avant d'ouvrir un compte. Les informations qui vous seront communiquées dans ce présent webinaire ne peuvent pas constituer des recommandations d'achat ou de vente et puis pour terminer avec l'avertissement sur les risques, JFD Broker et JFD Wealth ne peuvent pas garantir l'exaltitude des informations qui sont fournies ici et évidemment comme toujours les performances passées ne garantissent pas les performances actuelles et futures bien évidemment. Alors on va voir aujourd'hui le webinaire de présentation, on va voir le MDAX et le TECDAX qui sont deux produits qui ont été récemment ajoutés par JFD Broker dans la liste des instruments disponibles, donc on va voir ça ensemble et après à l'issue du webinaire si vous avez des questions vous pourrez poser vos questions sur le chat, nous y répondrons. Alors aujourd'hui je présente le webinaire avec Anthony donc on est deux à présenter ce webinaire, moi je travaille pour JFD Broker alors que Anthony lui il travaille pour JFD Wealth, c'est le même groupe, c'est la même boîte mais c'est la partie asset management de JFD. Si tu veux te présenter rapidement Anthony je te laisse la parole. Alors oui ok très bien merci Marc, bonsoir à tous, alors rapidement qu'est-ce qu'on peut dire sur JFD Wealth ? Moi pour ma part j'ai travaillé dans différentes entités du côté aussi bien BuySide que du côté SellSide à Paris et à Londres et j'ai rejoint donc récemment JFD Wealth. Alors JFD Wealth il faut savoir qu'en fait en parallèle de son activité de brokerage, au développement donc de cette activité qui a été initiée en 2011, JFD aussi a lancé une stratégie d'investissement alternative qui porte le nom de Topspin. Alors je pense que certains y sont familiers, peut-être d'autres viennent d'apprendre que cette stratégie existe et ça fera peut-être l'objet d'un webinaire à venir. Enfin bon voilà quoi qu'il en soit c'est une stratégie qui existe depuis trois ans et qui a très bien fonctionné et donc fort de cette réussite en fait JFD a décidé de détendre sa couverture et son offre de gestion et c'est le propos de JFD, c'est d'offrir donc aux clients existants de JFD et ceux à venir une offre aussi en tout ce qui concerne la gestion d'actifs. Alors moi pour ma part je m'occupe du conseil et des stratégies au sein de JFD. Voilà et en fait c'est pour ça aussi qu'effectivement tu as rejoint ce webinaire, c'est parce qu'on va effectivement pouvoir profiter de ton expertise, ce que tu as fait et on va le présenter tout à l'heure, un excellent travail de recherche sur ce qu'est le MDAX, le TechDAX et quels sont les avantages à intervenir sur ce genre de produit. On va voir ça tout à fait. Juste avant, ces deux produits qu'on vous présente sont des produits CFD, donc je vais faire un petit rappel sur l'offre CFD avec JFD Broker, donc on le dit souvent mais c'est pas mal de le rappeler, JFD Broker offre une exécution 100% STP DMA, donc tous les ordres sont directement envoyés sur le marché ou auprès d'un fournisseur de liquidités sur CFD. Donc c'est vraiment ça aussi qui fait la différence avec JFD Broker, c'est que JFD Broker n'est jamais, jamais, jamais votre contrepartie. D'ailleurs JFD Broker n'est pas régulé pour faire du market making, on n'a pas le droit de tenir contrepartie de l'ordre d'un client, donc et ça on le dit aussi souvent mais je voulais aujourd'hui vous le prouver en fait. Alors si vous allez ici sur le site Régafi, donc Régafi c'est le site de l'ACPR Banque de France, vous tapez JFD Broker avec un espace, vous allez tout de suite retrouver les agréments de JFD Broker, ici entreprise d'investissement et ici activités exercées en France, là vous retrouvez la liste des activités pour lesquelles JFD Broker est autorisé. Donc on voit la case 1, réception, transmission d'ordre pour le compte de tiers, donc ça c'est parfaitement normal, c'est l'activité de courtier. 2, exécution pour le compte de tiers, ça aussi c'est parfaitement normal, c'est l'activité de courtier. On voit 4, la case 4, gestion de portefeuille pour le compte de tiers, ça c'est justement ce que nous disait Anthony, ça c'est l'activité de JFD Wealth, la gestion de portefeuille. Et la case 3, vous voyez qu'elle est vide, la case 3 c'est la négociation pour compte propre. Donc à partir du moment où vous avez un broker qui est autorisé à faire de la négociation pour compte propre, vous pouvez avoir la certitude qu'il est autorisé à faire du market making. Et comme je le dis souvent et je le répète ce soir, un broker qui demande un agrément pour faire du market making, pour avoir le droit de prendre la contrepartie de ses clients, il va le faire. D'une part parce qu'on ne demande pas une autorisation comme ça sans en avoir besoin, et d'autre part c'est des coûts supplémentaires pour le broker d'avoir cette autorisation là. Donc ce n'est pas par hasard qu'un broker le demande. Partez du principe que si un broker effectivement est régulé pour le faire, il le fera. S'il est régulé pour prendre votre contrepartie, il le fera tôt ou tard. Quoi que puisse vous dire les campagnes marketing de ce broker là ou les commerciaux au téléphone. Et si on veut comparer alors, si quelqu'un dans le chat veut qu'on regarde avec n'importe quel broker, parce que je ne vais pas moi-même choisir le broker qu'on va rechercher parce que sinon on va dire que je fais de l'acharnement sur certaines marques, ce n'est pas mon objectif. Donc c'est dans le chat si quelqu'un a le nom d'un broker qu'on pourrait vérifier comme ça sur le site de l'ACPR rapidement pour voir. FxECM, c'est le premier, Maxime qui me dit FxECM donc on va vérifier. Alors FxECM, activité exercée en France, voilà. On voit effectivement que FxECM, la case numéro 3, elle est bien cochée. Négociation pour compte propre, ils sont autorisés à faire du market making, ils sont autorisés à prendre votre contrepartie. Voilà pour ce point important. Donc il n'y a aucun conflit d'intérêt. Jfd Broker ne génère en aucun cas des profits sur les pertes des clients. Jfd ne gagne que sur les commissions de courtage. Donc l'intérêt de Jfd, il est vraiment aligné sur l'intérêt des clients. C'est l'objectif de Jfd, c'est d'avoir des clients profitables qui vont continuer à traiter dans le temps. Et c'est comme ça d'ailleurs que Jfd a réussi ces dernières années à grossir de manière exponentielle. C'est parce que les anciens clients viennent se rajouter aux nouveaux clients. Et c'est comme ça effectivement qu'on grossit énormément. C'est parce qu'on n'est pas continuellement en train de lessiver, d'épuiser nos clients. Et de rechercher de nouveaux clients. Le trading anonyme. Donc ça c'est très important. Les fournisseurs de liquidités, parce que c'est bien d'envoyer les ordres à des fournisseurs de liquidités externes. C'est bien d'envoyer les ordres sur le marché. Mais ce qui est primordial, c'est d'avoir le trading anonyme. C'est-à-dire que les fournisseurs de liquidités ne voient jamais les ordres des clients. Et par ce trading anonyme, la chasse au stop n'est pas possible. Donc la chasse au stop, vous connaissez peut-être ce que c'est. Ça existe, c'est pas une légende. Il y a des brokers qui vont aller chercher les stops des clients pour les pousser, je dirais, vers la perte. Sachant que c'est des brokers qui gagnent généralement sur les pertes des clients. Donc effectivement, le trading anonyme, c'est quelque chose de très important pour trader dans de bonnes conditions. C'est pas facile de gagner sur les marchés financiers. Donc si on peut évidemment éviter, en plus d'avoir ce stress, de savoir est-ce que mon broker joue contre moi ou pas. C'est mieux. Récemment, GFD a introduit les CFD indices sur futures. Donc jusqu'à présent, il y avait les CFD indices cash. Aujourd'hui, il y a les CFD indices sur futures. Donc je vais faire une petite comparaison pour que vous compreniez parce que les deux sont disponibles. Donc les CFD sur indices cash, ça vous offre un spread plus bas. Par contre, il y a des frais overnight. Donc il y a un rollover chaque soir qui va être facturé sur votre transaction. Donc c'est le produit idéal pour le trading intraday, pour le très court terme ou le court terme. Les CFD sur indices futures, eux, offrent un spread un peu plus élevé. Mais par contre, il n'y a pas de frais overnight. Il n'y a pas de rollover. C'est du coup le produit idéal pour ceux qui veulent faire du moyen terme ou du long terme. Un petit exemple, par exemple, sur le DAX. Sur le DAX, vous avez sur le DAX CFD DAX cash, vous avez un point de spread. Alors que sur le futur, vous avez trois points. Pareil pour le CAC 40. Attention cependant, quand vous traitez sur les contrats CFD futur, vous avez une date d'expiration, comme un contrat futur. Donc c'est important de consulter le calendrier des expirations du mois en cours qui vous est envoyé normalement par e-mail et qui est également disponible sur la messagerie de la plateforme MetaTrader 4. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. On répondra à toutes les questions à la fin. Ça sera plus simple. Alors, ces nouveaux produits qui viennent d'arriver, le MDAX et le TechDAX, quels sont les points importants qu'il faut retenir ? Alors, on va d'abord parler du MDAX. Donc le MDAX, c'est un indice au même titre que le CAC 40, le DAX ou le FTSE, le S&P 500, etc. C'est un indice qui est composé d'actions. La devise de base, c'est l'euro et c'est un indice allemand. Il est ouvert de 9h à 17h30 et le spread est de 7 points sur cet indice. La marge requise sur ce produit, c'est 1%. Pour le TechDAX, c'est aussi un indice actions, c'est aussi un indice qui est coté en euros, c'est aussi un indice allemand. Il est également ouvert de 9h à 17h30 et là, le spread est de 3 points. La marge, elle, est un peu plus élevée, c'est 5%, la marge requise. Regardons rapidement ce qui compose le MDAX. Alors, principalement, les valeurs industrielles et les valeurs financières. vous avez un exemple ici également des plus grosses valeurs qui composent le MDAX en milliards. Le TechDAX, il n'y a pas le camembert avec les différents secteurs d'activité puisque c'est un indice qui est essentiellement et uniquement composé de valeurs technologiques. Mais je vous ai quand même mis les quelques valeurs qui composent cet indice. Et petite parenthèse, vous pouvez y retrouver la banque Wirecard Banque AG, qui est l'une des banques dépositaires de JFD pour les fonds en euros. Voilà pour la présentation de ces instruments. Maintenant, je vais laisser la parole à Anthony et lui va nous expliquer quel est l'intérêt qu'il peut y avoir à trader ces produits. Je te laisse la parole, Anthony. Ok, super. Merci Marc. Alors, avant de se lancer dans l'étude plus spécifique de ces deux sous-jacents qui nous intéressent, le MDAX et le TypeDAX, j'ai souhaité faire un petit point méthodologique, on va dire, sur les stratégies d'investissement. Ce que je souhaitais mettre en avant dans cette partie-là, dans ce slide, c'est que finalement la réussite d'une stratégie d'investissement, elle ne réside pas uniquement dans la qualité d'exécution, dans le trading donc, mais aussi elle réside dans la prise de décision, la sélection des bons sous-jacents. Alors, qu'est-ce que j'appelle en fait le processus de décision ? C'est ce qui est expliqué ici dans cette slide. Donc, de façon très basique, c'est ce qu'on peut appeler une approche top-down, c'est ce que vous retrouverez dans certaines littératures. Donc, la première phase de cette approche, elle consiste à déterminer un scénario, on va dire, pour l'ensemble des classes d'actifs. Alors, on peut ne pas avoir d'avis, bien évidemment. Mais le but, c'est qu'en fonction des obligations, des actions, des commodities et du Forex, après il existe d'autres classes d'actifs aussi qui sont alternatives, de déterminer des scénarios qui sont haussiers ou baissiers. Alors, on peut avoir une approche qui est plutôt, on va dire fondamentale, et donc qui base son analyse sur des facteurs économiques, ou une approche qui est plutôt technique, et qui va plutôt baser son analyse, soit sur un ensemble de facteurs techniques ou sur des graphiques. On peut aussi avoir une planche qui est complémentaire, quoi qu'il en soit, le but, c'est de déterminer soit un scénario haussier ou baissier. Ensuite, dans une deuxième phase, il s'agit aussi de déterminer, finalement, on peut être par exemple très haussier sur les actions de façon globale. Maintenant, il est intéressant de regarder quelle est la zone géographique qu'on va privilégier, quel est le style, est-ce qu'on va plutôt faire des large cap, des mid cap, des small cap, quel secteur éventuellement on va privilégier. Et après, on peut rentrer dans plusieurs ramifications, mais l'idée, c'est de dire, je suis par exemple haussier sur les actions, et ensuite, je vais essayer de disséquer mon analyse en fonction de plusieurs paramètres, pour pouvoir sélectionner le meilleur sous-jacent. Et enfin, le dernier paramètre à déterminer, c'est bien évidemment, quel est l'instrument qui est optimal pour ma stratégie. Alors, comme l'a rappelé Marc tout à l'heure, finalement, si on a une vision qui est plutôt court terme, on va utiliser des CEFD qui sont cash. Si on a une vision un peu plus long terme et qu'on est dans une perspective d'investissement, on va peut-être utiliser des futures ou des CEFD futures, éventuellement des options, des ETF. Enfin, tout ça, ça fait partie du processus d'investissement, et c'est ce que j'ai appelé la partie décision. Voilà. Donc, c'était important de présenter ça, puisque ça va suivre dans l'analyse qui va suivre, donc qui concerne le MDAX et le TechDAX. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis placé dans une perspective de décision. Pourquoi j'irais choisir ces sous-jacents ? Et comment je peux faire mon analyse pour dire s'ils sont pertinents ou pas pour ma stratégie d'investissement ? Je t'en prie, Marc, si tu peux m'avancer les slides. Voilà. Alors, le premier indice qu'on a décidé d'analyser, c'est le MDAX. Vas-y, je t'en prie. Super, merci. Alors, de façon très basique, je me suis placé dans la perspective d'analyser finalement l'indice MDAX contre le DAX, puisque c'est l'indice mid cap contre l'indice large cap. Et de façon très naturelle, j'ai décidé dans un premier temps d'analyser la performance de ces deux indices, donc de comparer en termes de style, est-ce que les mid cap surperforment les large cap sur le long terme ou bien est-ce que c'est l'inverse ? Donc bon, c'est assez clair quand on regarde ces graphiques-là. Donc j'ai choisi, je n'ai pas limité finalement mon analyse co-MDAX et co-DAX. J'ai aussi décidé de prendre d'autres benchmarks pour être sûr que finalement ce trend qui se dessine, qu'en fait les mid caps surperforment les large caps sur le long terme est aussi vrai dans d'autres géographies, donc qui sont la France. Je me suis limité à l'analyse des pays développés, donc j'ai choisi aussi la France et l'Amérique, donc le S&P, pour complémenter cette analyse. Et là, c'est assez clair. Donc la courbe en bleu représente tout ce qui est indice mid cap, donc les capitalisations boursières qui sont dites moyennes. Et on voit qu'elles surperforment largement ce qu'on appelle les big caps, donc les large caps sur le long terme. Voilà, alors tu peux passer à la slide suivante. Ok, super. Donc là, un peu la même analyse. C'est une autre forme de visualisation de la data, mais si on analyse depuis 2000 à aujourd'hui, donc ça fait à peu près 15 ans. Donc là, j'ai dessiné des performances qu'on appelle des rolling returns, c'est-à-dire des performances glissantes sur un an. Donc en fait, on regarde chaque mois, on décale en fait d'un cran, et on regarde quel état de la performance sur un an de l'indice. Donc on se rend compte que cette courbe bleue, elle est pratiquement toujours au-dessus de la courbe qui est grise, qui représente donc les large caps. À part dans les phases de baisse, alors c'est un peu moins vrai dans tout ce qui concerne la période 2000-2003, puisque là, c'est l'éclatement de la bulle internet. Effectivement, les large caps étaient très concentrés dans tout ce qui est technologie. Elles ont vraiment subi une baisse plus importante. Mais globalement, ce qu'on constate encore une fois, c'est la surperformance des mid caps sur les large caps. Donc ça nous donne un indice. Même si on est positif sur les actions, finalement, on peut gagner encore plus dans la pertinence de cette stratégie si on vient sélectionner des mid caps que si on vient sélectionner des large caps, puisque la prime de surperformance est quand même assez nette sur le long terme. Alors, je passe. Je peux passer à la série suivante, voilà. Alors, on parle souvent… Donc là, dans la phase précédente, j'ai analysé la performance brute. Maintenant, c'est intéressant aussi de voir la performance qu'on peut appeler normalisée, c'est-à-dire quels sont les risques qu'on a engagés pour réaliser cette performance. Ça permet finalement d'être sur une base de comparaison qui est plus honnête, qui est plus comparable, puisque effectivement, quand on compare deux stratégies, on peut regarder la performance brute. mais l'idée sous-jacente, c'est de savoir quel était le risque qui a été engagé dans l'ensemble de ces deux stratégies pour pouvoir atteindre cette performance. Donc, pour ce faire, moi, j'ai utilisé deux ratios qui sont assez connus, qui sont le Sharpe Ratio et le Mar Ratio. Donc, pour rappeler, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces deux ratios-là, le Sharpe Ratio, en fait, il va normaliser la performance annualisée d'un indice ou d'une stratégie par rapport à sa volatilité. Et le Mar Ratio, même chose, il va normaliser la performance annualisée d'une stratégie ou d'un indice ou peu importe, par rapport à son drawdown. Donc là, encore une fois, j'ai pris aussi bien les indices Large Cap et Mid Cap allemand, français et américain, qui sont désignés par le MDAX, DAX 30, CAC mid-60, CAC 40, S&P mid-400 et S&P 500. Et là, encore une fois, même quand on normalise finalement les indices par rapport au risque sous-jacent, aussi bien par la vol que par le drawdown, on a des ratios de performance qui sont supérieurs, enfin, les ratios de performance des mid-cap sont supérieurs à ceux des Large Cap, donc on est vraiment dans un style qui, sur le long terme, surperforme son homologue de Large Cap. Donc, c'était aussi important de préciser ça, parce qu'il ne faut pas se laisser appâter par la performance dans certains cas, il faut aussi la ramener au risque. Et là, dans notre cas, on a une confirmation que finalement, il y a une valeur ajoutée supplémentaire à aller sélectionner des mid-cap versus Large Cap. Ce qui peut paraître contre-intuitif dans un premier temps. Alors, j'ai fait un dernier exercice, quand même, parce que c'est vrai que ça, c'est assez technique, ce qu'on a vu pour l'instant. Et donc, je me suis lancé dans un exercice plus pratique, donc qui vient en troisièmement, et tu peux m'avancer la slide. Super, merci. Donc, j'ai regardé le comportement de ces deux styles, donc Large Cap et Mid Cap, encore une fois, pendant des phases baissières de marché et des phases de reprise. Donc, j'ai porté mon analyse depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc en 2015, et j'ai utilisé le S&P 500 à titre de benchmark, mais c'est vrai que les mouvements qu'on observe, du moins sur les indices des pays développés, sont relativement les mêmes. Quand on a des corrections importantes en Amérique, on a des corrections importantes en Europe et donc en Allemagne, en France. Donc, j'ai distingué vraiment deux phases de corrections importantes, une qui commence en août 2000 et qui finit en août 2003. Ensuite, on a une phase de reprise et une deuxième phase. Donc, la première phase correspond à l'éclatement de ce qu'on a appelé la bulle Internet. Et la deuxième phase, donc, qui commence en octobre 2016 et qui se termine en mars 2009, et qui est donc la plus récente crise qu'on a connue et qui est la crise des subprimes. Voilà. Donc, j'ai distingué ces deux phases-là de corrections assez fortes des marchés et j'ai voulu regarder comment, finalement, nos deux indices, Large Cap et Mid Cap, se sont comportés pendant ces phases-là. Alors, ça, c'est la slide suivante. Je te remercie. Alors, finalement, c'est un peu contre-intuitif. Quand j'ai mené l'étude, moi, on dirait, on va dire, par culture, j'ai toujours pensé, c'est vrai que ça se vérifie plus ou moins, que les Mid Cap sont un peu plus volatiles par construction que les Large Cap, puisqu'elles sont soumises à des échanges qui sont, enfin, à une intervention qui est un peu plus volatile. Et finalement, quand on rentre un peu plus dans le détail, quand on regarde la performance pendant ces deux phases baissières importantes, on se rend compte que, finalement, la volatilité, ou du moins la sous-performance des Mid Cap face Large Cap n'est pas significative que ça. Et finalement, même dans la phase de la bulle Internet, on a, dans la sous-performance, on a une surperformance des Mid Cap, puisque, par exemple, si on se rapporte aux sous-jacents qui nous intéressent, pendant la phase baissière qui a débuté en août 2000 et qui a fini en avril 2003, on a un MDAX qui baisse de 42,88%, face à un DAX30 qui, lui, baisse de 66,40%, donc on a une nette sous-performance des indices Large Cap. Ensuite, dans la phase de reprise qui suit de 2003 à 2007, on a une surperformance assez marquée, bien que, enfin, assez significative tout de même, puisqu'on a quasi 50% de surperformance de la part des Mid Cap. Ensuite, dans la phase de crise des subprimes, on a une sous-performance des Mid Cap, mais, finalement, elle reste quand même peu significative. Et puis, si on regarde du côté du CAC et du S&P, finalement, on est à peu près dans le même ordre d'idée et même, je dirais que les Mid Cap surperforment leurs homologues Large Cap. Et en revanche, et ça, c'est vraiment notable, dans la phase de reprise, donc, qui a débuté en mars 2009 et qui est encore aujourd'hui vraie, donc, juin 2015, qui est la période qu'on vit actuellement, on a une très, très nette surperformance des Mid Cap, puisqu'on a quasi fait deux fois la performance des Large Cap. Donc, ça, c'est assez notable. C'est-à-dire qu'une personne qui serait limitée dans son analyse à dire, voilà, moi, j'ai un positionnement, j'ai un billet acheteur sur les actions, donc, moi, j'ai un positionnement long sur les actions. Et puis, je vais, comme je connais, finalement, parce que c'est des indices qui sont les plus populaires, je connais le CAC 40, je connais le DAX 30, je vais investir sur ces sous-jacents-là sans me poser de questions, sans faire une analyse décisionnaire en amont, eh bien, finalement, il aurait perdu une... Durant la période qui nous a conduit, donc, de la phase de reprise de 2009 à aujourd'hui, il aurait perdu quasiment... Il aurait accusé une sous-performance qui est très significative de double, en fait, de ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu en amont ce processus de réflexion. Et en prenant pratiquement le même risque, en fait. Et en prenant, voilà. Et merci de le rappeler, effectivement, en prenant un risque qui, finalement, on se rend compte dans les périodes où ça se passe mal, qui n'est pas significatif. Donc, il y a vraiment une vraie dissymétrie dans l'investissement des mid-cap face aux large-cap. Donc, il y a une vraie question à se poser quand on est investisseur sur actions, vers quel style on souhaite aller. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette analyse-là. C'est que, finalement, on peut avoir raison, finalement, dans sa prise de décision, dans son positionnement, dans sa sélection d'actifs. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aussi étudier, finalement, les différents styles. Et ça peut, sur le long terme, vraiment améliorer significativement votre stratégie d'investissement. Voilà. Alors, ça, c'est pour ce qui concerne la partie MDAX, donc les mid-cap. Ensuite, j'ai fait à peu près le même exercice pour la partie TechDAX, donc la partie technologique. Alors, je t'en prie, tu peux passer à la slide qui suit. Merci. Alors, dans un premier temps, donc là, je n'ai pas repris le même exercice. En voulant comparer absolument le TechDAX à son homologue, qui est le DAX. Je me suis plutôt limité à une analyse sectorielle et ensuite géographique. Ça, on verra ça dans les slides qui suivent. Donc, l'idée, c'était de savoir comment le secteur technologique se positionnait par rapport aux autres secteurs, du moins en Europe. Alors, comme benchmark, j'ai choisi les indices stocks sysons. Donc, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le TechDAX. Mais finalement, oui, puisqu'on retrouve des valeurs du TechDAX dans le stock 600. Et malheureusement, si on se limite à l'Allemagne, on ne va pas trouver, à part le TechDAX qui fait un peu l'exception, on ne trouve pas d'indices qui segmentent, en fait, les différents compartiments sectoriels. Donc, j'ai pris des indices stocks 600 pour pouvoir comparer. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que finalement, le secteur technologique, il s'est bien comporté depuis 2009. Donc, j'ai mené l'analyse depuis 2009 à aujourd'hui. C'est notre phase de reprise. Donc, il s'est bien comporté, mais ce n'est pas forcément le secteur qui a le mieux performé. On va le voir dans la slide suivante. Le secteur qui a vraiment surperformé le reste de ses homologues, c'est le secteur automobile. Donc, je t'en prie, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc, l'automobile, en ce qui concerne l'Europe, a affiché la meilleure performance depuis 2009. J'ai situé dans la slide qui précède le secteur technologique parmi tous les secteurs. Donc, j'ai pris des 10 secteurs principaux en Europe. Et ensuite, j'ai re-compartimenté dans un deuxième temps en différenciant ce qu'on appelle les défensifs et les cycliques. Donc, traditionnellement, on appelle les secteurs défensifs ceux qui sont moins sensibles aux variations économiques. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Même si vous connaissez une période de crise, vous allez devoir vous nourrir. Peu importe, en fait, que vous gagnez moins, que vous ayez une perspective sur l'économie qui soit plus ou moins morose, il va falloir continuer quand même à se nourrir pour vivre. Et donc, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle les défensifs. Donc, par exemple, on retrouve dans les défensifs le secteur des food and beverage, qui sont tout ce qui est alimentaire et boissons. Parallèlement à ça, on a le secteur des cycliques. Donc, qui correspond plus, qui est plus soumis aux variations de l'économie. Si vous êtes très positif, si vous avez le moral, si votre salaire augmente, vous allez acheter une nouvelle voiture, par exemple. Et donc, c'est la raison pour laquelle on retrouve le secteur automobile dans ce compartiment-là de secteur. Donc, le secteur technologique, en l'occurrence, appartient aux cycliques. Et donc, quand on le reclasse dans ce compartiment-là, on se rend compte que finalement, bon, il s'est toujours bien comporté. La performance est positive, finalement, depuis 2009. Mais finalement, par rapport à un risque similaire, donc dans sa catégorie de sectoriel, il ne s'est pas comporté de la meilleure des façons. C'est encore une fois l'automobile qui est surperforme. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire une analyse un peu contextuelle. Moi, je suis amené à… Je suis toujours quelqu'un à un positif action, par exemple. On va dire, je suis un investisseur qui a une vision… C'est supposé. Je ne parle pas de moi en particulier, mais je me place dans l'hypothèse d'un investisseur qui, lui, a une vision action qui est très positive. Encore une fois, dans sa démarche, avant d'investir, il doit essayer d'analyser comment le secteur ou le sous-jacent dans lequel il veut investir, comment il se comporte par rapport à ses homologues, comment, de façon comparable, il peut éventuellement changer d'avis et dire, bon, finalement, je vais faire plutôt de l'automobile que de la technologie. Ensuite, alors, slide suivante. Donc, j'ai quand même rapporté… Sur cette dernière slide, j'ai quand même porté les performances de l'indice du sous-jacent qui nous intéresse et qu'on est supposé présenter aujourd'hui, donc qui est le TechDAX 30. Donc, lui, il a vraiment surperformé depuis 2009 l'indice qui lui correspond plus, qui est l'indice TOC 600. Donc, bon, ça s'explique par plusieurs facteurs. C'est déjà l'indice TechDAX, il a 30 valeurs, alors que le stock 600, comme son nom indique, a 600 valeurs, donc c'est un indice qui est beaucoup plus diversifié et donc qui, par construction, on va dire, a tendance à moins être volatile et parallèlement à ça, donc dans des phases de marché comme on les a connus qui sont très bullish, à bien sûr moins surperformer. Après, il est beaucoup plus défensif aussi dans des périodes où ça se passe un peu plus mal. Mais encore une fois, ça, c'est un processus à analyser. Alors, encore une fois, là, ce qui est mis en évidence sur cette slide, c'est que finalement, l'aspect géographique a une importance parce qu'en étant positif sur le secteur des technologies, finalement, depuis 2009, vous auriez eu raison et en sélectionnant le TechDAX, donc le secteur, la zone géographique allemande, vous auriez d'autant plus raison, voire même du doublement raison. Donc ça, ça termine, ça conclut notre analyse sur ces deux sous-jacents qu'on vient d'offrir sur la plateforme GFD, MT4 Plus, pardon, de GFD, donc du côté brokerage. Ce que j'ai voulu vraiment mettre en avant, c'est que c'est vraiment le fait de, quand vous êtes amené à construire une stratégie d'investissement, vous devez vraiment faire l'effort d'analyser, de faire la partie décisionnaire, c'est-à-dire d'analyser comment ces sous-jacents se comportent, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs forces et est-ce que finalement ils sont opportuns par rapport à la stratégie, par rapport à la vision que vous avez, est-ce qu'ils vont vous offrir finalement toutes les composantes que vous souhaitez. Donc c'était un peu le but de l'exercice, de voir d'un côté gestionnaire comment nous on pouvait analyser les choses et comment on s'inscrivait dans un processus de gestion. Voilà, maintenant je vais repasser la main à Marc et je vais lui laisser parler de la deuxième partie qui est plutôt la partie exécution, trading, dans laquelle il va vous présenter une analyse technique qui a été réalisée par notre équipe de recherche. Voilà Marc. Je te remercie beaucoup Anthony, c'était vraiment super intéressant. J'ai peut-être un peu dépassé au niveau du temps, mais c'est vrai. C'est pas grave, c'était super intéressant. Effectivement je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent et peut-être qui écouteront cet enregistrement ont été vraiment intéressés d'avoir l'approche d'un gestionnaire et effectivement quel est le travail que vous faites. Moi en tout cas je me suis rendu compte que finalement c'est pas simple. C'est pas comme ça et malheureusement beaucoup, je pense beaucoup d'investisseurs particuliers choisissent un peu au hasard les valeurs qu'ils vont traiter. En fait non, il y a tout un travail derrière à faire pour optimiser sa stratégie d'investissement. Alors, on va passer effectivement sur rapidement un petit peu d'analyse technique pour savoir où se situent ces deux indices et ce qu'on peut anticiper dans les semaines, mois à venir. Alors c'est une analyse effectivement comme l'a dit Anthony qui a été réalisée par notre équipe de recherche et que j'ai traduit et que j'ai adapté en français. Donc là vous avez un graphique qui représente en fait l'analyse en cours. Donc on voit clairement que le MDAC c'est dans un canal baissier. Il se négocie actuellement dans le haut du canal, autour du seuil important des 20 000 points. C'est un niveau significatif, notamment d'un point de vue psychologique. Dans l'ensemble, l'indice se négocie donc dans un canal baissier. La série de pics plus bas qui a débuté fin mars, que vous pouvez voir ici, laisse clairement apparaître une tendance baissière. Cependant, une sortie du canal par le haut pourrait inverser la tendance. Et sachant qu'on est dans la partie haute du canal, on va être vigilant sur la sortie du canal baissier qui pourrait inverser la tendance. Le prochain objectif du MDAC est donc de continuer vers la ligne de tendance supérieure du canal baissier, donc d'arriver sur cette zone là. Cette zone se trouve actuellement au dessus du niveau psychologique de 20 000 points et se trouve très exactement à 20 400 points. Une cassure au dessus de ce dernier niveau pourrait ouvrir la voie vers les 21 080 points. A partir de là, les acheteurs pourraient prendre la main et s'ils parviennent à gagner la bataille contre les vendeurs, alors ils pourraient envoyer le prix encore plus haut vers le niveau de résistance clé de 21 670 points qui se trouve être le plus haut et donc la résistance majeure. Ça c'était pour le MDAC, maintenant rapidement le même, pas le même constat mais la même analyse sur le TECDAX. Donc ce qu'il faut retenir sur le TECDAX, c'est que le niveau de support important en ce moment, la zone qu'il faut surveiller, c'est la zone des 1590-1600 points. Donc cette zone là, qui est une forte zone de support. La ligne de tendance baissière qu'on voit ici qui est tracée en bleu a été cassée par le haut. Donc le graphique, il n'est pas tout à fait à jour parce que l'analyse a été faite en début de semaine. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis à jour l'analyse. D'ailleurs, ce que je vous dis, c'est mis à jour même si le graphique n'est pas forcément à jour. Donc la ligne de tendance baissière a été cassée par le haut et fait maintenant office de support dans un mouvement haussier qui encore aujourd'hui reste flou. Le niveau psychologique clé des 1600 points a été franchi, mais le mouvement à la hausse a été stoppé par la résistance autour de 1700 points. une résistance qui date depuis le début du mois de juin. Le tech d'axe a maintenu un biais baissier pendant plusieurs jours avant de changer de direction. Comme je le disais, la situation d'un point de vue technique est plutôt floue. Cependant, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour affirmer qu'un rallye à la baisse devrait se poursuivre, sauf en cas évidemment de cassure du niveau important que je mentionnais tout à l'heure, 1590-1600 points. Le plus haut du mois de mai à 1743 points ainsi que le seuil des 1700 points sont les niveaux de résistance à surveiller en cas de poursuite de la hausse. Voilà pour deux analyses techniques qui vont conclure ce webinaire. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui ont été posées sur le chat. On va passer rapidement aux questions réponses. Je vois qu'il est 19h47, on va dire qu'on se donne jusqu'à 20h pour répondre aux questions si vous en avez. Alors, on me disait anonymat sur les CFD ou sur le Forex. C'est vrai qu'au début de ce webinaire, je parlais de l'anonymat des ordres des clients. Quand JFD Broker envoie un ordre à un fournisseur de liquidités, que ce soit un fournisseur de liquidités sur le Forex ou sur les CFD, les ordres sont anonymes dans les deux cas. Et dans les deux cas, vous avez la certitude qu'il n'y aura pas de manipulation de la part du fournisseur de liquidités. C'est primordial. Il y avait quelqu'un d'autre qui me disait également les nouveaux clients qui s'ajoutent aux anciens. Effectivement, je me suis peut-être trompé si j'ai dit que c'était les anciens clients qui s'ajoutent aux nouveaux. C'est effectivement plutôt le contraire. Et c'était pour le moment les seules deux questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, on n'est pas obligé de rester jusqu'à 20h. On peut couper le webinaire tout de suite. Alors, il y a quelqu'un qui me dit trois points de spread sur le CFD Future et DAX, ça fait beaucoup. Chez IG, j'ai un point. Alors, effectivement, c'est pour ça que JFD Broker propose deux instruments, le cash et le futur. C'est justement sur le cash, vous avez un point. Sur le futur, vous avez trois points. Ce sont deux produits qui s'adaptent en fait aux besoins du trader. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez faire du plus long terme, vous serez moins sensible au spread. Le spread est moins important. Par contre, si vous faites du long terme, effectivement, le taux overnight, les rollovers, c'est beaucoup plus important si vous faites du long terme. Donc, effectivement, il vaut mieux s'orienter vers du CFD sur le futur. Vous allez payer plus de spread, certes, mais je suis sûr que vous serez gagnant si vous faites du long terme sur les swaps et si vous faites du court terme. Par contre, effectivement, le spread est plus important. Si vous faites de l'intraday, le swap n'a aucune espèce d'importance. Donc, il vaut mieux trader sur du CFD cash si vous faites du court terme. Moi, si je peux rajouter juste quelque chose, alors c'est vrai que l'échéance standard sur les futurs, c'est trois mois. Donc, en admettant que vous initiez une position au début de cycle jusqu'à l'échéance et que vous conserviez la position pendant trois mois, c'est sûr que trois points spread, ça peut paraître beaucoup quand on a l'habitude de traiter en intraday, mais sur trois mois, il est certain que le swap associé à un CFD futur cash sera bien, mais vraiment très significativement supérieur aux deux points de spread supplémentaires que vous aurez payé à l'initiation de la position. Ça, c'est certain. Donc, effectivement, comme tu le précisais, encore une fois, la sélection du bon instrument, ça fait partie de la stratégie. Et ça va être décidé en amont, mais pour des gens qui ont une approche et qui décident de garder pendant quelques semaines, ne serait-ce que pendant quelques jours ou quelques semaines, leur position, il peut être préférable de s'étudier. Il y a des coups de swap qui sont disponibles sur les sites web. C'est quelque chose qui s'étudie, mais ça semble plus opportun de s'orienter vers le CFD futur. Voilà, c'est à vous de faire la recherche. Effectivement, oui, toutes les informations sont disponibles, non seulement sur le site, mais aussi sur la plateforme directement. Vous avez les taux qui sont affichés, les taux de swap. Donc, voilà, c'est à vous de déterminer quel est le meilleur instrument. Alors, on me dit pas de démo possible. Enfin, le MDAX et le TechDAX ne sont pas disponibles en démo. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas, c'est fort possible. Maintenant, je peux le vérifier tout de suite en fait. Je vais passer sur mon compte de démo. Alors, la liste des symboles ici. Alors, vous avez deux. Ici, vous avez la liste de tous les symboles en démo. Alors, attendez, je vais bien vérifier que je suis sur mon compte de démo. OK. Symbole. Alors, vous avez ici les indices standards, donc les indices cash. Donc, le DAX, le CAC 40, etc. Et vous avez ici les indices futurs. Je les ai vus. J'étais tout à l'heure dessus. Ici. Donc là, tous les indices futurs. Et est-ce qu'il y a le… Oui, le MDAX, il est là. Je le vois. Et le TechDAX… En haut. Quatrième. Cinquième. Voilà, ici. Donc, ils y sont en démo. Ils y sont. Alors, ça, ça répond à une question. Quelqu'un me dit qu'il y a beaucoup de mesh sur le TechDAX en bougie une minute. Est-ce dû à la faible liquidité ? Je pense qu'il y a le moins de liquidité que sur le DAX. Si vous comparez avec le DAX. Maintenant, c'est pas… Alors, je ne sais pas si tu sais quelque chose à ce niveau-là. Toi, Anthony ? Non, effectivement, ça fait partie des raisons… Il y a moins de liquidité, bien évidemment. C'est des indices qui sont beaucoup moins traités que le DAX, bien évidemment. Donc oui, ça contribue à cet aspect-là. Tout à fait. Impeccable. Et donc, j'ai une dernière question. Quelqu'un me demande est-ce qu'il est possible de scalper sur le MDAX ? Si oui, avec combien de lots à peu près ? Il est toujours possible de scalper, ça c'est sûr. Maintenant, après, il faudra prendre en considération effectivement que c'est peut-être pas un instrument très liquide. Le scalping, ça nécessite d'être exécuté très rapidement et au prix demandé pour pouvoir faire des allers-retours rapides sur le marché. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur instrument pour faire du scalping. Il vaudrait mieux à ce moment-là s'orienter sur le DAX directement qui est certainement beaucoup plus liquide. Je pense qu'Anthony, tu me rejoins. Alors, pour revenir sur ce que tu disais sur l'exécution, là, ça part réellement d'impact. Puisque nous, chez JFD, moi je suis chez JFD Valve, donc il faudra que tu backs ce que je dis. Je ne suis pas non plus un spécialiste de JFD Broker, mais j'ai quand même beaucoup appris du modèle. En ce qui concerne l'exécution, finalement, comme on est DMA, STP, ça ne changera rien. La vitesse d'exécution, la qualité d'exécution sera la même. Effectivement, chez le liquidity provider, vous pourrez trouver éventuellement un peu moins de size parce que la liquidité est moindre. Maintenant, je dirais le facteur qui est le plus déterminant dans ces stratégies de scalping, c'est le coût associé à la transaction. Et le coût associé à la transaction, il est bien évidemment déterminé par le spread. Et nativement, vous avez déjà un spread qui est assez important sur le MDAX. Ensuite, ça dépendra de la stratégie de trading. Oui, c'est 7 fois plus important puisqu'on a 7 points sur le MDAX contre 1 point sur le DAX. Donc, c'est vrai que juste avec ça, effectivement, je pense qu'il vaut mieux scalper sur le DAX. Et ce que je voulais dire, quand je parlais d'exécution, ce n'est pas que la qualité d'exécution sera moins bonne. Au contraire, c'est par contre, effectivement, la liquidité disponible qui est disponible via le fournisseur de liquidité. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, moi, puisque on a participé au site web français de JFD Broker, en tout cas, ce qui est certain, c'est que chez JFD Broker, vous ne serez pas banni parce que vous faites du scalping, peu importe l'instrument. C'est effectivement important de le rappeler, je suis en masse, Anthony. Et même au-delà du scalping, parce que vous avez beaucoup de courtiers avec lesquels les conditions générales interdisent en toutes lettres le scalping. D'autres interdisent d'autres types de stratégies comme l'arbitrage. Avec JFD, il n'y a aucune restriction que ce soit le scalping, l'arbitrage de trance, l'arbitrage de prix, l'arbitrage d'exécution. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de restriction puisque notre business model, c'est vraiment le vrai métier de courtier. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de contrepartie, on ne prend pas la contrepartie des clients. Donc, on se fiche de ce que vous faites. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez du volume, évidemment, puisque c'est sur le volume qu'on est rémunéré. Et donc, indirectement, que vous soyez gagnant parce qu'effectivement, un trader qui gagne, c'est un trader qui continue à trader. Voilà, ok. Donc, pour synthétiser, scalping, oui. Capacité de le faire chez JFD, oui. Et après, est-ce que c'est important de le faire sur le MDAX à étudier à cause du spread, notamment ? Encore une fois, après, il faut voir aussi la volatilité. Il faut comparer le spread avec la volatilité. C'est un travail à faire, mais voilà, c'est possible. Alors, quelqu'un qui me demande où trouve-t-on les historiques du MDAX et du TechDAX ? Merci. Alors, moi, pour ma part, effectivement, j'utilise un data provider qui s'appelle Stoook. S-T-O-O-O-K, S-T-O-O-O, alors je vais y arriver, S-T-O-O-O-K, non, Q, pardon, .com. Voilà. Maintenant, vous pouvez, en faisant des recherches sur Internet, vous allez trouver, il y a Yahoo Finance aussi, il y a Google Finance. Donc, il y a un ensemble de data provider. Alors, peut-être que Marc pourra sur demande envoyer… Moi, je peux donner les data facilement à quelqu'un. S'il laisse son adresse email dans le chat, on peut lui… Ce qu'on peut faire, de toute manière, tout le monde… Enfin, moi, tout le monde a fourni son adresse email en s'enregistrant au webinaire. D'accord. Ce que je peux faire éventuellement, c'est envoyer un email d'ici la fin de la semaine, enfin, peut-être début de semaine prochaine, un email avec la vidéo, l'enregistrement de ce webinaire. Je peux l'envoyer à tout le monde et à ce moment-là, je peux effectivement ajouter les liens pertinents qui pourront aider les participants à avoir les outils dont tu parles. Ok. En tout cas, de toute façon, sur la présentation, je précise à chaque fois d'où a été extrait les données puisque c'est important. Et effectivement, quand on fait ce genre d'analyse, c'est important, après ça, chacun, de construire les adresses, enfin, ses ressources pour aller chercher facilement les datas. Mais nous, on communique facilement sur ces données-là. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de notre aide pour aller chercher des datas, on vous aidera. Super. Alors, j'ai encore une autre question et ce sera la dernière parce qu'il est 58. Quelle est la différence fondamentale entre le CFD cash DAX et le CFD futur DAX ? Alors, fondamentale, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de l'analyse fondamentale, mais je pense quelle est la principale différence entre le CFD DAX cash et le CFD DAX futur ? La principale différence, il y a deux différences. Sur le CFD futur, vous aurez une date d'expiration et le prix également ne sera pas le même. Au fur et à mesure qu'on va arriver proche, alors, les mouvements sont les mêmes, mais le prix n'est pas le même. Et plus on va se rapprocher, en fait, de la date d'expiration, plus le prix du CFD futur va coller, va se rapprocher, en fait, du prix du CFD cash. Voilà, c'est les deux seules différences. Et évidemment qu'il n'y a pas, sur le futur, il n'y a pas de swap, ça on l'avait déjà dit. Y a-t-il des traders qui tradent en comparant le DAX et le MDAX, les corrélations ? Est-ce que le MDAX peut-il être un indicateur avancé ? C'est vrai qu'on peut toujours imaginer un ensemble de stratégies. Encore une fois, c'est à étudier, il faut regarder, il faut voir si ça peut donner des signaux. On peut l'imaginer, effectivement. Après, ça dépend sur quel horizon on regarde, quelle fréquence de données va permettre l'analyse. Notre analyse, je dirais qu'intuitivement, la première chose qu'on peut se dire, c'est que finalement, quand on est très positif sur le marché actions, les mid-cap donnent une exposition qui est un peu décuplée, donc un bêta qui est un peu supérieur. Et c'est à ce titre-là, surtout qu'elles sont intéressantes. Maintenant, de l'arbitrage indiciel, on peut très bien faire du short-long. Entre ces deux indices, on peut imaginer un ensemble de stratégies. Il y a toujours des catalyseurs aussi bien techniques que fondamentaux. On peut très bien imaginer que dans des phases, admettons qu'on soit à l'hub d'une crise, bien sûr, il faut regarder la composition, parce que ça a été vrai pendant la crise des subprimes, un peu moins vrai pendant la crise des, comment dire, la bulle Internet. Mais finalement, effectivement, normalement, les mid-cap sont censés être un peu plus volatiles que les large-cap. Donc, on pourrait très bien se dire, si moi, j'ai un avis, je commence à avoir un biais baissier, je vais plutôt acheter du DAX et je vais shorter du MDAX. Et puis, quand je vais avoir un avis plutôt haussier, pour limiter la volatilité de mon portefeuille, je vais acheter du MDAX et puis je vais vendre du DAX. Bien sûr, c'est imaginable. La corrélation, de toute façon, elle va toujours être sensiblement la même, puisque même si on a des différences de style, la corrélation ne tient pas compte du degré de surperformance. Ce qu'elle regarde, c'est est-ce que les mouvements vont dans le même sens ? Après, elle regarde tout simplement est-ce que c'est positif ou négatif, peu importe l'amplitude. Après, on rentre dans des débats un peu plus complexes, mais effectivement, on peut très bien imaginer ce genre de stratégie. En tout cas, c'est toujours important, quand on aborde un sous-jacent, de regarder tous les sous-jacents qui sont périphériques à celui-là, et même éventuellement d'autres sous-jacents pour comprendre les mouvements, parce que les marchés évoluent, il y a une étroite liaison qui est entretenue entre chaque marché. Je te remercie, Anthony, pour cette réponse. Dernière question, qu'est-ce que le swap ? Le swap, c'est vrai que le terme n'est peut-être pas approprié au CFD, parce que c'est plus sur le Forex qu'on parle de swap, mais en fait, c'est ce qu'on appelle également le rollover. En fait, c'est les frais overnight, c'est-à-dire les frais de financement. Quand vous gardez une position ouverte après 23h, vous avez des frais de financement qui sont appliqués sur votre transaction, et voilà ce qu'est le swap. Ce sont ces frais de financement que vous avez sur les CFD cash, mais que vous n'avez pas sur les CFD sur Futur. Voilà. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je te remercie, Anthony, également pour ta contribution. Merci à toi, Marc. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci.